DSD Chaume qui va être à l'extérieur, Delmonica, cette casacque Grenat également qui est en dedans avec Porsche Commercial le numéro 1 qui débute aujourd'hui. Quant à Dahlkore, le numéro 7, et bien c'est un trotteur qui va s'élancer en léger retrait, les voilà qui s'élancent avec 10 anges du soleil qui malheureusement le numéro 4 a perdu pas mal de terrain sur cette faute initiale. Et c'est DSD Chaume le numéro 6 qui parvient à s'installer très rapidement aux avant-postes avec Dynamique d'Avez le numéro 3 qui est en deuxième position alors que le 4, 10 anges du soleil a été disqualifié. Une faute de Dahlkore qui décroche alors que son partenaire Adrien Berger avait tenté d'assurer les premiers mètres de course mais ce dernier vient de se montrer fautif. Avec DSD Chaume qui est seul en tête devant Dynamique d'Avez qui est en deuxième position. Un petit peu plus loin trotte le numéro 2 Delmonica avec le numéro 1 Porsche Commercial qui débute en course aujourd'hui avec le numéro 7 d'Alkore qui n'a pas été disqualifié et qui se maintient au contact des premiers. Il est en cinquième position, rien n'est perdu pour le fils de Real Deloux. Passage devant les tribunes avec toujours la tête et la corde pour DSD Chaume avec Marc-André Beauvais qui contrôle aisément la situation. Numéro 3 Dynamique d'Avez avec Loris Ferro est en deuxième position. Notre acque Delmonica le numéro 2 essaie de se rapprocher s'étant décalé du sillage de l'as Porsche Commercial. Et puis un joli bout de Dahlkore le numéro 7 avec Adrien Berger qui vient très vite rejoindre le groupe de tête. On sent que son partenaire Adrien Berger doit faire preuve de vigilance concernant Dahlkore qui a un tour de l'arrivée. Et bien va parvenir à s'installer tête et corde. Le tournant avec Dahlkore qui avait laissé des gros regrets l'autre jour après sa désqualification qui parvient à prendre les choses en main. En deuxième position trotte le numéro 6 DSD Chaume. Devant le numéro 3 Dynamique d'Avez qui est troisième. L'as Porsche Commercial est quatrième accompagné encore par le numéro 2 Delmonica. Début la ligne en face à 1000 mètres environ à parcourir avec toujours un cavalier seul pour Dahlkore. Avec Adrien Berger qui laisse glisser son partenaire et il ne veut pas le contrarier. Un peu plus loin DSD Chaume est en deuxième position. Numéro 3 Dynamique d'Avez est troisième. Les autres ont vraiment du mal à réagir avec Dahlkore qui semble survoler les débats pour le moment. Ce sera sans doute le concernant tout simplement une question de sagesse. En deuxième position le numéro 6 DSD Chaume qui est incapable de suivre le rythme imposé par Dahlkore. Qui ramène le petit peloton en troisième position trotte toujours Dynamique d'Avez à distance encore de l'as Porsche Commercial. Adrien Berger qui assure le dernier tournant. Aux commandes de Dahlkore toujours très nettement en tête. Une bonne vingtaine de mètres d'avance sur DSD Chaume qui essaie de se relancer. C'est plus compliqué pour Dynamique d'Avez qui voit surgir à son extérieur le numéro 1 Porsche Commercial. L'entrée de la dernière ligne droite avec le numéro 7 Dahlkore qui n'a plus qu'à assurer le coup jusqu'au passage du poteau. Le numéro 6 DSD Chaume est en deuxième position. Plus loin le numéro 1 Porsche Commercial qui tient très bien sa partie à l'occasion de ses premiers pas en compétition. Aujourd'hui il vient lutter maintenant au centre et tente de déborder le numéro 3 Dynamique d'Avez. Il n'y a pas de course pour le numéro 7 Dahlkore qui surclasse le position. Alors que DSD Chaume est attaqué par le numéro 1 Porsche Commercial pour la deuxième place. Victoire sans aucun problème pour Dahlkore, un succès qu'il devrait en appeler beaucoup d'autres. La deuxième place en retrait conservée par le numéro 6 DSD Chaume au dépend de l'as Porsche Commercial. Et derrière malheureusement le numéro 3 Dynamique d'Avez qui se montre fautif à la fin. C'est donc faute de combattant le numéro 2 Delmonica qui termine à la quatrième place 7-6 Sass et 2. C'est l'arrivée chiffrée de ce prix le Crio, notre huitième.